Aujourd'hui, on intègre la pile à combustible Toyota. Elle est toute nouvelle, elle est beaucoup plus puissante que la pile qu'on avait depuis trois ans, donc celle du CEA Liten. On va garder celle du CEA, mais c'est intéressant de travailler avec une nouvelle pile à combustible. Ce bateau, il envoie de toutes les couleurs. Je suis très excité sur le projet. C'est une opportunité pour nous faire quelque chose de nouveau. Nous avons développé la technologie de carburant pour une voiture, et cette technologie peut être appliquée à tous les jours. Donc, pourquoi ne pas la mettre dans un bateau ? C'est ce que nous faisons. Nous avons repackagé les composants Mirai pour l'améliorer dans un bateau l'Energie Observer. Ils vont voler vers le monde pour montrer ce qui est possible, que cette technologie est capable de tout ce que nous pouvons imaginer. L'Energie Observer, ce n'est pas le navire de demain, c'est le navire d'aujourd'hui. Ça fait déjà trois ans qu'on navigue. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce bateau, c'est qu'il symbolise les réseaux énergétiques, pas de demain, les réseaux énergétiques qu'on veut voir se développer maintenant. Donc, basé sur la mixité des énergies renouvelables et basé sur le stockage d'hydrogène, qui est un vecteur énergétique idéal, qui permet d'être le couteau suisse des énergies renouvelables. L'idée, c'est que cette pile à combustible gère les appels de puissance dont on a besoin parfois, quand les conditions sont compliquées, quand il y a une tempête, quand on doit passer une pointe, quand il y a trop de courant, etc. Ce qui nous intéresse, c'est d'être un laboratoire, un démonstrateur. Et aujourd'hui, intégrer la pile à combustible Toyota, c'est génial, parce qu'en termes de technologie, ils sont là.